Alors, je vais expliquer, c'est Jean Calvin. Moi, je suis arrivé sur la dictature de Calvin par mon travail sur la prostitution. Je vais faire court, mais il faut comprendre quand même. Donc, autour des années 1980, et ça s'est renforcé dans les années 2000, il y a eu une alliance objective aux États-Unis entre les « ceocons », « ceocratic and conservative », ce qu'on appellerait en français, toujours pour aller très vite, l'extrême droite américaine, puritaine donc, et moitié du mouvement féministe, les féministes post-marxistes. C'est une convergence tout à fait étayée et financée amplement par George Bush. Féministes post-marxistes qui se sont rentrés en guerre, ce « feminist sex wars » des années 1980, contre le deuxième moitié du mouvement féministe, qui était les féministes libertaires. Et donc, quand je me suis intéressé, et c'est cette convergence entre féministes post-marxistes et puritains qui a donné naissance à toute la croisade anti-prostitution qu'on connaît partout en Occident aujourd'hui. Donc, elle était financée et les arguments ont été décrétés dans les bureaux de George Bush à ce moment-là. Donc, les féministes qui se prétendent de gauche aujourd'hui, quand on connaît les réalités, ça fait un peu mal. Mais bon, et donc, quand j'ai voulu comprendre la nature profonde du mouvement puritain, je suis allé à ses racines, et ses racines se trouvent dans la dictature de Calvin, une des dictatures les pires de l'histoire, qui, au pro-rata de la population, a fait autant de morts que celle de Pol Pot. C'est à Genève. C'est à Genève, ça a duré 30 ans, il a massacré un quart des citoyens, et sans compter tous ceux qu'il a expulsés, plus les tortures, plus les gens en prison. Il y a, par exemple, un citoyen qui s'est pris trois jours de prison parce qu'il avait souri dans la rue. Et alors, ça, ça me fait penser, par exemple, à notre époque, après je vais te dire autre chose, mais ça me fait penser à notre époque, cette grande importance, la plaisanterie mène au crime. Si tu ris de la Shoah avec Hitler et Yalessès, ah, si tu vas au crime... Hitler et Yalessès, il faut savoir, c'était un album de vie humain... Extraordinaire, interdit, alors qu'il est juste drôle. Et qu'aujourd'hui, tu fais une blague de cul, une blague de cul dans une entreprise, ça semble plus grave que de violer une fille, pratiquement. Et cette espèce d'esprit de sérieux qui nous a envahi, je trouve qu'il prend ses racines beaucoup dans le pluritanisme. Et autre chose que je veux dire qui est très importante, il y a une phrase extraordinaire de Calvin. Il dit, Dieu m'a fait la grâce de me désigner où était le bien et où était le mal. Grâce à ça, il torturait les gens, il brûlait vif, tout ça. Et je trouve qu'il y a ça dans notre époque. Alors évidemment, on ne brûle pas les gens et on ne les torture pas, je ne suis pas fou. Mais il y a des tas de gens aujourd'hui qui passent que, semble-t-il, Dieu ou leur bonne morale ou le progressisme ou ce que tu veux leur a désigné où était le bien et où était le mal, nous demandent non plus de nous comporter selon la loi, c'est-à-dire un socle minimal préservant les libertés individuelles, mais permettant de vivre ensemble, mais selon le bien, c'était la discussion de la Véronthènes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on n'a pas le droit de penser comme ça. Et de plus en plus, on le voit à travers les réseaux sociaux, mais toute cette pression-là, évidemment dans nos métiers, cette censure, crypto-censure permanente, qui nous demande de penser bien. Et je trouve que c'est vraiment un des traits de notre époque. Après, il y a d'autres choses, il y a le projet de Michel Servais sur lequel on pourrait revenir, ou juste le fait que le protestantisme est arrivé en se présentant comme un objet qui était contre ce qu'il y avait le pire du papisme, c'est-à-dire l'obscurantisme et l'autoritarisme. Et c'est un objet totalement obscurantiste et autoritariste. J'espère qu'il n'y a pas de prétestant sur le... Mais moi, j'avais une image très positive du protestantisme avant de faire ce travail, c'est vrai. Et je suis tombé des nues en étudiant la dictature, là encore objectif, c'est pas... Enfin, fou, les gens peuvent se pencher dessus, c'est une des pires dictatures de l'histoire. Et d'un coup... Et en fait, j'ai compris... Dès que tu veux me couper, tu me dis... Je vais juste ajouter encore un truc. J'ai compris à ce moment-là que le premier ennemi, finalement, du mouvement protestant, c'était pas l'autoritarisme et l'absolutisme religieux du pape, mais au contraire, le début de licence qui commençait à rentrer dans le catholicisme, et en particulier la licence vis-à-vis du cul, et que finalement, le premier ennemi de ces gens-là, c'était pas les catholiques, c'était les humanistes. On parle de Rabelais, Rabelais, Erasme, tout ça. Des gens qui prenaient la tolérance, l'ouverture d'esprit, un peu de gaudriole comme chez Rabelais, et beaucoup de... On va pas tuer les gens pour ça. Et que le premier, et tous les humanistes, ont eu des problèmes avec Luther et avec Calvin. Ils ont été persécutés, Castellion a été persécuté, Michel Servais a été brûlé vif. Et les catholiques et les protestants se sont alliés pour aller massacrer les anabaptistes qui sont, si on veut être réducteurs, les premiers communistes libertaires de l'histoire. Ça dit beaucoup de choses. Et bien voilà, nous avons bien compris votre raisonnement. Tristan et Dern-Vaquet, on va pouvoir commencer. Tristan et Dern-Vaquet, vous êtes une figure de l'underground, performeur, musicien, écrivain. Et là, vous sortez un roman policier. Et puis attention, si quand même, un roman policier dont le héros est un policier qui enquête sur un meurtre. Ça s'appelle un héros policier. C'est un titre de roman policier d'ailleurs. Du champagne, un cadavre et des putes. C'est sorti chez Du Pognon Production. Et là, il y a 380 pages déjà. Et je crois que c'est un seul tome. À la fin, ça va faire 2500 pages. Ça a dépassé en écriture les 2500 pages. J'ai atteint la pagination de Guerre et Paix. Et je n'ai pas encore fini. Il reste un chapitre et la dernière partie. Et toujours un seul meurtre, un seul policier. Oui, mais... Unité d'action. Si on veut, mais le polar, c'est vraiment 150 pages du bouquin. C'est un prétexte. C'est histoire de dire, on commence et on dit on va rigoler à jouer à un polar. Voilà, il y a une prostituée assassinée parce que le héros, ce n'est pas le flic. C'est la prostituée. Oui, on le voit, c'est vite. Tu as lu en fait que les 50 premières pages, c'est ça. Et derrière, on s'arrête au bout de 150 pages. Et on fait maintenant, pour comprendre pourquoi elle a été tuée, il faut comprendre sa vie. Donc là, on a le vrai roman qui fait 2500 pages au milieu et qui n'est plus du tout un polar. Qui est un roman d'abord social, puis ensuite un roman d'amour. Oui, parce que ce policier, tout à coup, pour comprendre qui a pu tuer cette prostituée, va reconstituer toute sa vie, ses amours. Exactement. C'est son métier, il va en faire 2500 pages. Et on se dit, aucun flic ne ferait ça pour une prostituée. Ah non, mais on n'a absolument rien à foutre. Je veux dire, on est dans une œuvre d'art comme au théâtre, on est dans la codification. Si effectivement, c'est ce que m'a écrit l'autre jour un journaliste, à un moment, j'utilise un prétexte, une fausse interview d'un journal local, et il me dit, oh, mais jamais aucun journal local ne ferait un article de 25 pages. Oui, si le lecteur, il commence à bloquer là-dessus, d'accord. Je suis désolé, Garipay, on ne bloque sur rien, parce que tout pourrait être vrai. C'est ce qui fait que c'est Garipay, c'est beau et c'est vrai, et c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai, 150 ans plus tard. Peut-être, écoute, tu me réinvites dans 150 ans, puis on verra si on dira la même chose. Oui, moi je pense que dans une œuvre d'art, tu as des codifications. On a tous les droits. On a tous les droits, évidemment. Après, si le lecteur dit, c'est quoi, ça me fait chier, c'est n'importe quoi, c'est perdu. Si le lecteur suit l'histoire, c'est gagné. Mais enfin, bon, voilà. Mais alors, cette prostituée, on lit son journal intime, on a beaucoup de détails sur elle, elle était très belle, très intelligente, elle était première de la classe. Je me demande si vous identifiez pas un peu à elle. Et au fond, on va se demander, pendant tout le livre, pourquoi cette fille formidable s'est mise à se prostituer, et vous, vous avez refusé de vous prostituer, donc vous êtes toujours vivant, à la différence d'elle. Je me demande si vous n'êtes pas identifié à ce personnage. Évidemment, c'est-à-dire, le cœur du bouquin, il est dans le chapitre 8. C'est pourquoi je ne me suis pas prostitué par Tristan Hidalgo. Qui s'appelle Liberté, et qui s'interroge sur la frontière périlleuse et ténue entre marginalité choisie et marginalité subie. Je pense que cette problématique, c'est assez que je l'avis. Pourquoi je n'ai pas la place dans le système de Houellebecq ? Ça, c'est la marginalité subie. La marginalité choisie, c'est pourquoi je n'écris pas des bouquins de merde, pourquoi je ne fais pas des disques de merde, et pourquoi je ne me fais pas des grands sourires à mes collègues et aux producteurs. Donc, cette frontière-là, qu'est-ce qui a provoqué ma marginalité ? Est-ce que c'est moi, j'en suis responsable, et puis c'est bien fait pour ma gueule ? Parce que le système fonctionne comme ça et tu dois suivre la chose. Ou est-ce que cette marginalité, je la subis ? Parce que peut-être que s'il y avait 50 journalistes comme toi sur la place de Paris, je ferais 50 télés au lieu d'en faire une tous les 15 ans. Mais vous n'êtes pas demandé si ce n'était pas la façon de vous habiller, de vous croiser, que vous avez pu isoler ? Bien sûr que ça participe à ça. Mais pour moi, un artiste, il a une seule exigence, c'est d'être singulier. Et la deuxième exigence que doit avoir un artiste, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est d'être un être profondément libre, qui justement, au contraire de la plupart des gens, ne va pas faire des courbettes à son patron, ne va pas suivre les horaires, etc. Je n'ai pas l'impression que l'immense majorité de mes collègues soient des gens profondément en rupture, soient des gens profondément libres, et soient des gens profondément contre la réalité d'un système qu'ils acceptent. Peut-être que c'est le cas, admettons. Et quant à la singularité, je veux bien qu'on mette tout en question sur ma vie, mais s'il y a quelqu'un qui a fait un produit à travail qui est singulier, un bouquin de 2500 pages qui est un polar, pas polar, le truc d'avant, c'était un album de hip-hop avec un titre de 35 minutes, qui était une conférence de philo, etc. J'ai produit un travail singulier. Là, il me semble qu'ayant produit ça, le système devrait dire, ok, il n'est pas sympathique, ok, il a une coupe de cheveux bizarre, ok, il a un beau t-shirt, etc. Ok, il fait un bouquin de 2500 pages, ça va tuer des arbres pour rien. Mais ce type-là, il est peut-être plus intéressant que, je ne sais pas, des jeunes filles, par exemple, qui font des romans de science-fiction à l'appel, comme j'ai cru comprendre. Il n'y en a pas un certain nombre qui passent ici. Oui, oui, peut-être, ça doit être régulier. Or, le système, on ne veut pas, donc on est dans ce chapitre 8, parce que cette Alice-là, mon héroïne... La prostituée. Elle ne se prostitue pas, parce qu'elle trouve ça coup de la prostitution. Il n'y a jamais un discours à deux balles dans mon bouquin, « Oh, ben, j'adore coucher avec plein de mecs, et d'ailleurs, je le ferai gratuitement, mais en fait, je fais ça par plaisir. Ce n'est pas crétin, mon bouquin. » Mais par contre, entre ça et les boulots de merde, parce que tu dis qu'elle est très intelligente, tout ça, oui, mais elle sort du système scolaire sans diplôme, sans relation, avec des parents de merde, dans un endroit pourri, dans la France d'aujourd'hui. Soit elle a des boulots de merde, avec des conditions salariales pourries, pas de thunes, et elle gâche sa vie dans l'aliénation salariale. Soit elle choisit à un moment ce qui est sa liberté, de même que Jack London va faire clochard, de même que George Orwell va faire clochard une partie de sa vie. Elle choisit un espace de liberté où elle va pouvoir trouver sa singularité, grandir avec du temps. Ça ressemble, oui, si tu veux, à ma vie. Donc, effectivement, et pour te répondre à ça, moi, quand je me suis lancé dans le projet, juste répondre à ta question initiale, j'avais conscience qu'Alice, c'était moi. Mais je me suis dit, bon, on va prendre une jeune fille, 20 ans, qui n'a pas de diplôme, parce que moi, j'en ai beaucoup, bon, qui ne fait pas, etc., qui ne prend pas les bunkers avec un flingue, comme dans mon premier roman, ça ne va pas trop se voir que c'est moi. Et merde, ça se voit. Moi, je l'ai vu. Ça ne veut pas dire que les autres l'auraient vu. Dernière question, Tristan Eden Wackett. Vous revenez souvent sur l'idée que l'humiliation est un puissant tafrodisiaque dans ce livre. Ça vient d'où ? Non, je ne dis pas l'humiliation, je ne dis pas ça. Je dis le mépris. Le mépris, pardonnez-moi. Précisément. Absolument. Mon roman est plus complexe que ça, parce que dans la deuxième partie du roman, où c'est le héros et l'héroïne qui couchent ensemble, leurs moteurs sont justement un très profond amour et un très grand respect. Ça montre une sexualité qui est beaucoup plus belle. Donc, je ne veux pas être caricaturé. Mais qu'effectivement, la libido masculine, et c'est là où, pour le coup, les féministes post-marxistes, Catherine McKinnon, son bouquin Sexuality, elle ne dit pas que des conneries. Ce qui est imbécile, comme tous les militants, c'est de l'avoir systématisé, de prendre une idée et de voir plus que ça, et avoir un monde minuscule. C'est ça qui est idiot. Mais quand elle dit qu'effectivement, il y a une part de domination, de pulsion de domination et de mépris dans la sexualité masculine, ce n'est pas une idée fausse. Une fois encore, ça n'est pas que ça, et mon bouquin ne montre pas que ça. Je veux juste préciser, pour ne pas être mal compris et transmettre une idée fausse, ça, c'est la sexualité du flic avec sa meuf, et par opposition, on a une sexualité beaucoup plus belle du héros et de l'héroïne, et justement, je veux montrer à quel point leurs vies sont magnifiques à nos deux héros-héroïnes, en comparant la sexualité et la vie très ordinaire des gens plus ordinaires. Donc, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout à fait juste. Du champagne, un cadavre et des putes, c'est le premier tome du roman de Tristan et de Dernemacket, et c'est paru chez Dupognon Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada